Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souhaiter au cas de l'agence, c'est une bonne agence pour la bande de Koya. Dans ce cas, il y a l'application sonde web, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut que la bande de Koya, 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 facilement en récupérant un peu de la bande de Koya, et ici, on va parler de l'application sonde web. Donc, le code promo buzz TV a 10$, le bénéfice est donc qu'il n'y a pas mieux de télécharger. C'est-à-dire le système Sestis. Il n'y a pas mieux que ça, il y a une facilité, dès aujourd'hui, télécharger sonde web, le téléphone est plus facile il n'y a pas mieux le téléphone est plus facile 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 Bienvenue M. Prince Willemichiki dans cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé ? bas commis coluca à tout prix ba me ma bitumba na santriagoma et wana vraiment fait regrettable mdengue to rubaki yawa na e mission nazar content la monita namony mamma naomi to jooh y est seasu sun t'sa dit qu'ie bisoun nite to rekopper sa bango moshua tu vas dire qu'on financie bitumba contre bidson moko nanou les geni lilo yo to fungou la k poste douanier ya bouna gana alors tu vas consulé bouna gana te est comme a été opérationnel 2% 2% 1% 1% 2%. les loyers au camion mokon pendant que l'outa goma le caroutchouro et qu'il y a 700 dollars le caroutchouro il y a 500 dollars le camion mokon 7000 francs imaginez-vous 5000 francs par mois et ça à peu près plus de 1000 véhicules le caroutchouro le caroutchouro il y a un poste douanier un poste frontali tout ce qu'on fait tout ce qu'on fait dans le bison tout ce qu'on fait le camion le marchandise le camion le camion par Tanzanie par Uganda par Rwanda dans le pays voisin tout ce qu'on fait dans le bison dans le bison chaque année 700 millions de dollars le trafic le Congo qui est traversé Rwanda Uganda plus de 1 milliard Kenya 2 milliards de dollars le banque 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 c'est pas possible le banque le banque le banque le banque le banque le banque moussolo ya bison mouto na bison en pono taxa na bison dédo-financiement mesir moko ya ko serre ya ko pesa bongo embargo financier mouni ba amerike musika embargo financier gel yaba yaba avoir bispo léloïe goma yako minaito en cercle pona goma yana tu as sorti sorti alibotoui dhali huti goma oké na gran or oba benga mutawahi ni kisangani olikina ruchuru masif m23 zawana msalamu tu aki olikabeme ngayi lélo na koke ni na goma lakini mboka nangate walikale pona koma walikale kisangani m23 anamushaki koke nebukavu m23 zawana kiroche buenemana donc batiwa goma léloba zawana difficulté sérieuse yako s'approvisionner l'unique voie ouba fungo lébiso et zaka voie yako kota rwanda yako zawana mikolo akobatou mingi zawana nabekone na beni na butembo na kisangani yako zawamutuka a koti rwanda a koti kuganda yako kota ti ce que vous voulez dire vous voulez dire que toutes les mesures prises par le gouvernement ont aujourd'hui échoué parce que la ville de goma aujourd'hui c'est la capitale de la province du nord qui vous est en train de tomber déjà donc vous en d'autres termes les mesures prises par les autorités sont en train d'échouer bon je ne dis pas que la ville de goma tombe ou tomberait la population s'est prise en charge et au moment où nous parlons il y a quand même une contre-offensive sérieuse pour surtout empêcher qu'on ne puisse pas bloquer la voie qui nous communique la route nationale numéro 2 qui relit goma à boucao c'est une route capitale puisqu'ils ont réussi à partir de Karuba là où ils étaient pour contourner et empêcher que nous puissions communiquer avec boucao et s'il y a un rapport à goma aujourd'hui le premier rapport ne peut venir qu'il y ait de boucao ils nous ont laissé la voie l'acquistre mais si le lac le lac est partagé entre nous et les Rwandans c'est encore plus dangéré et ils ont même des sous-marins des bateaux organisés qui pourraient nous mettre en difficulté je me rappelle à l'époque à la chute du régime de Mobutu ce sont les navettes la marine ou en nez qui avaient attaqué les troupes des deux à l'époque pour les prendre en étau à partir de là qu'ils vont donc tout ça c'est ce que nous avons négligé mais j'ai dit aujourd'hui je suis fier que l'armée congolaise je félicite en particulier l'implication des VPM en charge de la défense excellence Jean-Pierre Bemba qui s'est impliqué lui-même avec les chefs d'état-major général pour organiser la défense l'ofafib surtout cette contre-ofafib les a poussés à ne pas bloquer la nationale numéro D c'est-à-dire ils sont allés même jusqu'aujourd'hui nos troupes sont déjà au-delà de Kirotche pour empêcher afin que la population ne se communique pas avec Goma Bukam mais quand cela ne tienne nous avons là-bas 9000 hommes 3000 Tanzaniens de la SADEC qui s'occupent de la force terrestre 3000 c'est d'Africains pour l'aviation aérienne pourquoi l'ennemi progresse malgré tous ces hommes malgré l'arrivée du VPM Jean-Pierre Bemba de la défense pourquoi l'ennemi progresse qu'est-ce qui ne va pas finalement il faut dire d'abord que je l'avais dit encore ici c'est vraiment malheureux vraiment il faut le dire c'est très malheureux moi je suis de la coalition gouvernementale je peux dire je suis pour ce qu'il existe c'est notre gouvernement je suis acteur de premier rang des grands qui vaut des grands qui vaut je suis stratège j'ai une opinion mais on ne nous consulte pas vous allez voir même là-bas les commandants la plupart des commandants qu'on a voient là-bas déjà qui ne connaissent pas les terrains vous allez voir beaucoup des katangais parce qu'il y a évidemment les chefs FOMG et katangais beaucoup des katangais qui vont là-bas mais qui ne connaissent absolument rien mais c'est normal mais c'est vrai il y a le nord qui vaut paye à est vous allez dans la katie à ma kambo il y a la sécurité est-ce que le Japon n'a pas tendu le bas de la qui ne connaissent pas maman ceux qui ont dit Dieu c'est chrétien ceux qui ont le bas de la katé la véritable résistance sont des patriotes et le chef de l'étape qui a légalisé c'est-à-dire que a sali une ordonnance est créée réservée à effort c'est-à-dire que les basales ne sont plus des voyous des délinquants des groupes armés non ce sont des réserves vives de la république et les basales ne tiennent en tout cas ni tetez cette résistance là mais selon vous qu'est-ce qui justifie le fait que par exemple le bonnaga a plus de 600 jours depuis le bonnaga qu'est-ce qui fait que depuis tous ces temps et non seulement les basales mais avancées mais d'abord c'est d'abord source et un groupe armé il faut d'abord éteindre source et le l'éloïe l'éloïe il faut d'abord l'éloïe il faut d'abord l'éloïe vous vous rendez compte non c'est eux qui vendent c'est eux qui produisent ils contrôlent là-bas ils produisent même il y a la m23 il contrôle l'éloïe 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 et ils nous pompent ça ici en plein état de siège le gouverneur militaire ne sait pas bloquer cette source de financement des rebelles c'est ce que moi j'ai dit que je vous parle de fait lorsque vous autorisez qu'il y ait la circulation entre la partie occupée par les rebelles et le gouvernement tous ces enjeux qui passent là-bas payent des taxes il y a même infiltration chez nous on ne sait pas contrôler tout le monde lorsque nous permettons à faire qu'ils contrôlent la douane la frontière où les marchandises entrent des conteneurs et des conteneurs c'est ça le vrai problème on n'a dû pas à ça ici c'est ça le vrai problème c'est pourquoi un petit pays comme le Rwanda peut tenir vraiment tête à la République nous faire une guerre pendant plus d'une année quelles sont les ressources que le Rwanda a c'est la guerre c'est pas facile la guerre non seulement les munitions il faut faire manger les gens il faut la logistique il faut le carburant il faut beaucoup de choses c'est plus que l'argent vient du Congo l'argent vient de chez nous de la RDC les sources de financement de l'armée mais ce qui est plus cité comme source de financement de l'armée des rebelles c'est les ressources naturelles les ressources minières que ces rebelles exploiteraient dans cette partie du pays qui vendraient à l'Ouganda au Rwanda et en contrepartie c'est ça qui alimenterait notamment oui il y a les ressources naturelles je peux dire parce que même les parcs ils s'en servent ils tuent les okapi les léopards les mêmes des gorilles qui sont pourtant protégés les espèces rares mais aussi il y a les trafics ça rapporte beaucoup d'argent tous ces commerçants là qui font le trafic entre Goma et le Psy Goma c'est le chef lié de la province mais Goma ne peut pas vivre sans les milliers tout autour et ils ont été malais ils ont pratiquement quadrillé tous ces milliers là pour venir à Goma il faut traverser le territoire occupé par les rebelles et c'est là où ils font de l'argent donc ils font même plus d'argent qui est le gouvernement n'importe quelle ville Goma c'est la capitale de l'est du Congo Goma c'est le siège de la Monisco Goma c'est la ville aujourd'hui où les affaires malgré la guerre sont parmi la ville ou la province qui est parmi les cinq premières provinces qui contribuent au budget de l'état malgré la guerre malgré la guerre les affaires marchent très bien là-bas donc ça va avoir un impact sur le plan social sur le plan économique et même sur le plan stratégique parce qu'à partir de Goma il y a un aéroport international les rebelles vont être approvisionnés même de l'étranger en utilisant cet aéroport international donc il y a beaucoup de conséquences c'est pourquoi c'est vrai c'est vrai qu'il y a solo quand il y a qui va sortir Missa tu y a Goma il y a Kanyang il y a que sortir Mogolle de la Congolie où il y a Kendebukam il y a relié Sake Kiroch Chacha Kiroch Bweremana mais va sortir Missa sur mes balé ouanna où il y a ma fifi et où il y a Goma où il y a Routjuru qui Boutembo c'est qui contrôle mais il y a qui va mais il y a toujours comprendre tout il y a qui va soudre à Mampinga où il y a solo où il y a qui va Boundakuna où il y a population qui va Nyebo comme Général Kassikila Mwendapec Azaki commandant il y a plus de 20 ans il y a Routjuru yende a Kibisa ba oyo ba 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 sirge y a ba communauté tous wakye koloba abiso wim ticabila lobi yo pendant 22 ans amata peter kolonel te felip seked a tu y Général mais olé batinda moutouana to loba a dipo anam salate brave makas a out et sa opération na dungu na otwélé enfa militaire bazay belé awa oyo bazay ba ebi terré akuna bambangote basutina batou ba ebi te batou wibita donc l'armée au niveau de l'armée il est fort possible qu'il y ait une complicité en interne c'est fort possible puisque ce qui n'a mounaka va déploie ma salaka ba ou ticabila bambang bongo n'est qu'à fouter la moukongi a tiri moutoukoula baza consi abis au mounkou bambing puisque mais mais population bambang nabil moukongi des doudou qui qu'ils madou dala pourquoi beaucoup mais lla en e 1986 60 au sein de l'armée oui on s'est de la même parce qu'il y a un bon comment expliquer que c'est qu'il y a un basadek il y a un basadek on a bombardé on a bombardé on bombarde parfois même les basalènes qui sont déterminés ils ne sont plus de rebelles ils sont maintenant dans la réserve ah viens tout le monde est au côté tout le monde est au côté c'est comme les leaders ce sont déjà des communautés mais aujourd'hui ils ne sont plus de groupes armés ils sont des réservistes et des FRDC mais il y a un basadek ils ne sont pas suffisamment équipés, suffisamment alimentés, suffisamment soutenus par le gouvernement il faut quand même que l'IGF il faut que l'IGF c'est la défense puisque le ministère qui dépense le plus c'est le ministère de la défense on a état-major général il faut que l'IGF il faut que l'IGF il faut que l'IGF il faut que l'IGF c'est une opération de retour il faut que l'IGF tu comprenais comment il y a un terrain les gens sont animés tout le monde qui est vraiment le gouvernement militaire tu dis moi impeccable puisqu'il y a il y a déjà capitaine major colonel c'est un autre mais il y a un terrain il n'y a pas eu de réformes au niveau du secteur de la défense malgré le départ de l'ancien président Kabila c'est le même système qui est maintenu non malheureusement les détournements tout ce qu'il y a eu comme Talalelo Talalelo combien le plus grand commerçant et par abyssot bah il y a l'état ce sont des officiers militaires supérieurs oh il y a des meubles bah mais en tout cas bah bon les soldats c'est quoi ils ont le commerce comment ils font pour avoir ça ils ont un bateau ils ont un camion ils ont un militaire ils peuvent qu'ils s'amiter ils peuvent qu'ils s'amiter mais si on a eu comme plus commerçants vous savez que c'est ça non ? si on dit à Zahini je me rappelle tout à l'heure que tu as dit tout à l'heure on va beret rouge on va venir à Toko pour la école parce que je suis trop riche et je n'ai pas eu de l'école est-ce que nous nous sommes en train de faire que nous sommes vous parlez de ma comptable d'état ils faisaient des grands patrons il est en train de faire comptable d'état il est en train de faire tout ça c'est fait on vit on suit donc c'est une personne qui est comptable d'état il y a l'inspecteur général de la défense pourquoi ? nous ça nous fait mal c'est nous qui souffrons ce sont les nôtres tout dans le Congo oui mais nous nous souffrons plus c'est normal c'est normal qu'est-ce que moi j'aime vraiment c'est normal vous vous rendez compte c'est ça le problème et nous c'est mauvais mais c'est toujours pour la Féry Chisekedi avec mission tenir tête au Rwanda tenir tête à l'Ouganda mais Féry Chisekedi est de bonne foi mais par collaborataires armés comme ceux qui régionalisent c'est pas normal qu'est-ce que vous suggérez ? qu'est-ce que vous suggérez ? c'est ça vous suggérez quoi monsieur c'est pour moi j'ai dit que les chefs de l'état devraient écouter les leaders communautaires nous nous voyons à la population il peut laisser moi des rapports parce que c'est pas normal c'est mauvais oui mais au carrément c'est la communauté je vous dis qu'il y a déjà ici moi je peux prendre seulement 10 hommes ici 10 officiers il y a armés nabissons ici nabissons ah 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 danser moi il est tombé fil c'est la volonté volonté des athées on envoie des bourgeois au train du commandant il y a une opération à faire un gomme en ville dans l'hôtel sereine 5 étoiles allez vous accompagnez moi allez vous accompagnez moi nabissons alors que 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 bon accompagnement des athées là on a plateau c'est surtout le front est motivé tout le monde a la moitié il y a quiaroche tu es motivé je vous dis sur le thème à cause du rwanda si à cause nécessairement des congolais des congolais aussi puisqu'il en faut du business ça rapporte de l'argent et comme il est du commerce mokoboye quand il est comme on a léobas font un ménage et au et bimi à la kinshasa tout n'a pas sauf 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 même pas peut-être un deuxième et au vide il est fort possible c'est toute une chaîne de commandement mais il est fort possible que tous ces militaires des fr dc qu'on déploie la base soit en complicité avec l'ennemi pour se faire de l'argent bon ils ne peuvent pas nécessairement être accomplissé mais ils prennent pas au sérieux menaces et à sécuritaires tout à l'heure on m'a dit qu'il n'aura qu'à présent fait la douleur au bas et puis ça n'a pas ma wamingue au centurique et moutoua l'engiboua mais en tournage n'aillé il ya des officiers aujourd'hui le lo et au col le bataille était dans mes emprunts à la cour de bautille abattu yo basse pas s'il n'est pas que le gamin au bongo à l'opération du tour il n'est non pas les gens pour aller combattre l'ennemi il donne des fonctions aux gens pour baza mbongo va retourner bamboua et c'est ça qui nous dérange c'est comme ça je peux dire c'est une complicité et est peut-être involontaire je peux dire et l'ennemi en profite et l'ennemi en profite parce que ce n'est pas possible qu'avec toutes nous avons comme moyen les gens chez nous sont mobilisés quand nous avons vécu et voté mathémat félix c'est pour la question de sécurité il n'y a pas des choses il n'a rien de moi j'étais son conseiller les campagnes les gens ont voté on dit c'est lui mais les pauvres il est la bonne volonté mais l'intérêt dans la bataute ce sont des businessmen qui sont là ma kinshasa basso ibisabiso union européenne usa moniscope bon la bongo basso singa kinshasa et dialoguer n'a pas de prononcer sa situation le col a notabé à nord qui vous quand il signe moi je suis vraiment contre le dialogue ouan le prédécesseur il ya présent félix il a négocié d'ailleurs à la base il a négocié ce qu'il te donne et l'on accomplit et l'on a mobilité c'est justement à cause de la négociation accordé nairobi au bas matin tampon n'y en a pas cabine avec négocier consigné dans la salive à concession moco inconcevable qu'on hypothéquer même souveraineté nationale et après qu'est ce qui s'est passé ce sont les mêmes gens qui sont revenus encore battu va négocié n'a bango bazo ba kinda zamba bazonga ba kina même les gens qui ont été nommés des postes importables généraux batika qui généraux batika bapéter à colonel et majore bazonga n'azam je n'ai négocié pas d'abord un amour dans un monde qui sont dans un état quand même des droits yoko zoa mindou qui l'eau ok na na etats-unis et pas joe baiden ok né l'eau na na france et pas macro au bimbo dans la vie et département ya 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 c'est de nannatali awa na bordeaux a trois humains doug bon nouvelle pour la bande de coure diaspora éparpillé à travers le monde de côté nabou et comme il facile et ça le sous-souté okata kayou ok né roté les managères sportives de bande de pombo dans il ya ya application sans dover aux exali très facile au côté chargé à partie a téléphoné à yoko tine à la bande de coure au baza na kinshasa reprimoncati du comba au baza n'a qu'on voit la ville en république du congo facilement d'acquick au récupérer bon on a dit la ya mp sat orange manila ballon et yon et sika aux alis bon nouvelle n'y a mis balais ali que ce qui ont téléchargé applications sans dover et continue d'accord pour mon buzz tv au revoir 10 dollars le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembarroté les managères c'est s'il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans dover nandela ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux bakou m'a battu félix a tout à fait raison tout fait raison puisque ce sont des citoyens qui ont pris les armes contre la république s'ils sont citoyens réellement ça aussi c'est un problème c'est pourquoi les l'eau pour la souveraineté oui je suis d'accord à négocier mais pas avec des rebelles dans mon pays oui c'est normal vous êtes normal vous êtes nous sommes ici pour faire pression oui vous êtes notable du nord qui vous ces gens qui se battent là bas dans l'est c'est son c'est les rtf l'armée rwandaise ou c'est les m23 les les congolais non faut dire quand même c'est sûrement il ya des supplétifs congolais bien sûr qu'on ramasse ici vous avez vu certains qui étaient ici aucun des problèmes des carrés miniers des problèmes de des manque d'emploi ils ne supportent pas la famine ils vont là bas chercher de l'argent mais il n'y a aucune manière politique mais la réalité c'est pas un secret nous sommes agressés par l'ouganda nous sommes agressés par les rwandais c'est clair on voit les troupes l'armée officielle les rwandais hougandais de la banque les kenyans aussi sont revenus ceux qui étaient là dans la fausse est assez sont revenus les kenyans ils sont revenus pour renforcer les autres dans ces pays moi j'ai dit ma mère est de rucho vous allez aujourd'hui dans son village les gens parlent les menaces aujourd'hui qui n'y a rwanda et qui gagne oui c'est ce qu'on ne reconnaît même plus il politique d'évacuer les autochtones on amène des gens qui ne viennent pas de douce on ne connaît même pas des caméras qui viennent c'est dangereux ce qui se passe chez nous c'est inadmissible inadmissible on peut pas accepté pendant ces temps on se rendait eux usa aibu koh télémé la rwanda c'est qu'il y rwanda bimisa bongo ma troupe n'aimé la rwanda du congo est-ce que ça hypocrisie non les états unis jours hypocrisie faut jamais compter il n'y a que les congolais bisonné toko mi libéré bison moco et c'est qu'il n'y a pas d'intérêt migné la rwanda plus qu'ici chez nous jamais et puis ce qu'il y a au moni c'est pourquoi aujourd'hui au moni c'est ça dès qu'il n'y a qu'il n'y a pas combien non pas beaucoup soutenir bien on était pauvres dans la base à l'aide c'est puisqu'il est l'américain baby qu'est la véritable force qui peut tenir tête aux agresseurs et d'alli bas à l'aide au j'ai encore souvent les conditions en rwanda balbac d'abord qu'ils aient non mais nous on va collaborer n'a pas intérêt à moi donc les fameux entre parenthèses génocidaire rwandais mais nous nous avons sanctionné commandé à région il ya notre commandé militaire les loups a gagné pour ça fait qu'on collaborer n'a pas intérêt à moi mais est ce que rwanda asia kangata moutoumoko oyo a au collaborer contre en entrevue son personne donc nous tout ça bison des tous dans la position de faiblesse il faut qu'il y ait un moment donné toi et bah qu'ils aient beaucoup d'avis donc on t'est pas sur sa date j'aime sa dès qu'il a bien mais faut qu'on est bah qu'on gérer bango n'a pas d'exemple n'attendu mambo ko isoko bénéficié nabariche parmi les trois pays là amis qui se sont même tanzanie qui était la east africaine communauté avec n'est quitté il pouvait envoyer tout à boyaki mais elle a sadek a tindi pourquoi bison tukko tinda kabiru bison a port il y a darsalam ou qu'on ne soit pas besoin darsalam batozo tani tu parles dans la walikale darsalam pour la darsalam il y a plus proche que port il y a il y a il y a mombasa de walikale la plus grande mine de l'eau il y a kassiterite c'est chez moi walikale les camions font 1850 kilomètres de milliers de camions pour amener les minéraux là-bas et revenir avec la nourriture vous vous rendez compte elle est bien nécessité il y a pas kenya et et panabyssa n'est pas ougane et 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 aux amis et et les gars et oui les policiers n'ont pas appreciate car ils n'ont pas mal Quand vous suivez Herman Cohen qui dit que le Kivu fait partie déjà du Rwanda, il faut être réaliste. Comment vous agissez par rapport à ça ? Justement, c'était ça le plan de balkanisation. La balkanisation consistait d'abord à fragiliser la RDC à Sankapara de ces régions qui regorgent beaucoup de ressources. Le Kivu là c'est le paradis. Le Kivu dont on vous parle là, c'est la première région qui produit au monde les Koltas et les Gacitarites. Aujourd'hui on ne peut pas parler de la nouvelle technologie sans les Koltas. Les tungstens là, le niobium sont des métaux aujourd'hui utilisés dans l'armement militaire. Comment accéder à ça ? Il faut passer par des petits pays rwandais qui n'ont pas de ressources, qui peuvent tout donner pour les avoir. Herman Cohen n'est pas idiot pour dire ça. Il connaît les plans. Ça c'est les plans des Américains justement. Alors comment expliquer que les Américains qui ont ces plans de balkanisation pourraient nous arriver à l'aide ? Impossible. Est-ce que vous voyez vraiment qu'un petit pays comme le Rwanda peut se taper la poitrine pour envahir un grand pays comme la RDC, quelles que soient nos faiblesses ? C'est-à-dire qu'il y a des gens derrière le Rwanda. Il y a la France, il y a les Etats-Unis, c'est connu, l'Angleterre aussi. La France, les Etats-Unis, l'Angleterre sont derrière le Rwanda. Oui, bien sûr. La RDC, comment peut-elle faire pour s'en sortir ? Est-ce que la RDC a aussi, peut avoir aussi des alliés forts qui peuvent... Oui, d'abord la RDC doit se déterminer. On ne doit pas rester dans le giron occidental qui n'apporte rien. Regardez Bokina Faso aujourd'hui, c'était vu un père. Regardez au Mali aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi on ne peut pas envoyer là-bas nos émissaires pour aller voir comment vous vous êtes parvenus à vous sécuriser ? Je donne un cas. Je parlais avec un diplomate, pas plus tard qu'une semaine, d'un pays voisin ici, qui nous dit, mon cher, cherchez-moi à rencontrer votre président ou quelqu'un d'important. Moi, un pays voisin à nous ici, je vous garantis, dans le mois d'une semaine, nous signons un accord militaire avec vous. Un ambassadeur en fonction ici est disant ceci, clairement. Si on attaque la RDC, on attaque mon pays. Et nous, immédiatement, là, nous entourons à faire quoi ? Et ça, ce serait dissuasif. On n'a même pas d'alliés. Tout le monde nous abandonne. On a fait venir ici le Kenya... La SADEC est là, mais il y a l'Afrique du Sud, la Tanzanie. La SADEC est arrivée. L'Angola. Mais l'Angola n'est pas sur place. Mais l'Angola, c'est un allié à nous. Pourquoi on ne l'utilise pas suffisamment ? C'est à nous. C'est pourquoi je dis que nous avons un problème, monsieur, de la diplomatie. Notre diplomatie, elle est très faible. On envoie là-bas des, je m'excuse, mais des mini-fretains qui n'ont aucune expérience. Nos services de renseignement ne fonctionnent pas bien. Parce que les renseignements, ce n'est pas pour aller arrêter les opposants, donner des béins, non. C'est aussi savoir ce qui se passe. Pourquoi un petit pays comme le Rwanda ? Comment un petit pays comme les Ugandais pourrait être aussi organisé ? Malgré le milliard de dollars qui est allé au secteur de la défense, ça ne suffit toujours pas. Il faut beaucoup d'argent. Il faut suffisamment. Ce n'est pas l'argent qui compte. Il y a d'abord aussi la volonté et la gestion, la bonne gestion. Est-ce que les gens contrôlent cet argent-là, là où ça arrive ? Si l'IGF est vraiment IGF, puisque personne, puisque c'est l'argent du contribuant anglais, et l'IGF a le droit d'aller vérifier comment ces argènes sont divisées. Je n'ai jamais vu un jour l'IGF descendre au ministère de la défense ou à l'état-major général. Or, cela, c'est important. Puisqu'aujourd'hui, on connaîtrait beaucoup. Et les gens, même au repère. Puisque là où il y a plus de détournement, c'est dans l'armée. D'abord, le contexte présent, le Baki, ce n'est pas le contexte qu'il y a. Il faisait allusion à l'alliance des frères Congo. Où il y a pas... Il faisait qu'il y a des camps. Mais il y a des camps, il y a des camps, il y a des camps, il y a des camps. Il y a des camps, il y a des camps. Ce qui est là, il y a des camps, il y a des camps. Deux-deux, les camps, les amis, ils ont pris des camps. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas que les partenaires Oana n'a pas été déployés. Alors, ils voulaient anticiper, nous imposer une guerre. Les Basoui, on avait fait un surprise avant qu'ils t'aient déployé. Il y a trois contingents. Les contingents tanzaniennes, ce type de la force terrestre. Les Malawites, logistique. Les Suits-Africains, l'aviation. Pendant qu'ils ont déployé de l'autre côté, ils ont provoqué le Bissot. C'était une provocation. Il faut faire attention à ce qu'on s'est dit à l'autre côté. Il faut préparer le Bissot. Les lois, il y a un peu, il y a un mois, il y a un mois, deux mois. Il y a un peu, il y a un peu, il y a des lois. Il faut qu'on le allait à la Bissot. Ce n'est pas l'affaire de l'armée. Les Congolais, ils ont des cas de Béakamouanga. Ils ont des cas de Malembankoulo. Ils ont des cas de Wapisot, des cas de Wapis, des cas de Wapis, des cas de Wapis, des cas de Wapis. C'est ton affaire à toi. Pas dans les indexisations, les cas de Finga Ethnie. Tous les Rwandais ne sont pas mauvais. Tous les Rwandais ne sont pas mauvais. C'est le gouvernement rwandais qui nous impose. C'est la politique de diriger les Rwandais. Nous avons au contraire les aider même à sortir de cette emprise-là. On a vu qu'avec des Rwandais, nous à Goma, à Bukavo, même à Wanaquille. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas maintenant que nous sommes à Goma, à Bukavo, à Bukavo, à Bukavo, c'est dangereux. Et c'est là où ils veulent nous pousser. Or, il y a même des Rwandais qui nous soutiennent, qui sont contre Bilo Kouï. Il y a un opposant, notamment M. Franck Diongo, qui a proposé, selon ce qu'il appelle « piste de solution », un dialogue avec l'opposition armée. Il fait allusion à Korné Nanga et les autres. L'opposition n'y a pas pris part aux élections. Joseph Kabila, l'opposition n'y a pas pris part aux élections. Moïse Katumbi, Martin Feuillou, ensemble pour que nous puissions sortir de cette crise sous l'égide de l'Union africaine. Que pensez-vous de ce format proposé par... D'abord, j'aime bien Franck, c'est un copain à moi, on a fait beaucoup de choses avec lui. Je le salue là où il est en Europe. Mais je voudrais dire que les problèmes qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas un problème externe. C'est un problème externe à la RDC. Ce sont des gens qui nous ont vus, il n'y a pas le problème des Congolais. Qu'est-ce qu'il y a de conflits ? Est-ce que nous, on a un problème de conflits ? Rien du tout. Pourquoi mêler les... les huifites, vous me foutez les moïves. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas ? Non. Je n'ai dit tout. Mais est-ce que nous avons un côté de la rébellion, nous avons un côté de la rébellion ? D'abord, les bateaux, vous avez un côté de la rébellion, c'est un des lâches. Puisque, avoir une liberté de expression, nous avons un côté de lui-même, quand il était ici pour son cas. Puisque c'est le cas le plus récent. Il critiquait le pouvoir. mais pourquoi aujourd'hui ce n'est pas problème de félix non c'est déjà la nouvelle nouvelle du mal au congolais et tout congolais aujourd'hui de la même façon que j'avais dit à katoumbi que les gens qui le font rêver qu'il va gagner les élections rdc le tromper je dis que les gens qui conseillent le président c'est qu'il dit à faire la guerre au rwanda le trompe les gens ont beaucoup investi au rwanda et détruit le rwanda c'est détruire les investissements leurs investissements ils ne laisseront jamais faire ça la gouvernance est rationnelle pas émotionnelle ça c'est monsieur chez combat moi je suis de goma c'est vrai il ya beaucoup de gens du nord qui vaut du sud qui vaut les opérateurs communs qui ont des maisons qui ont beaucoup investi au rwanda et qui gardent même l'air argent dans les banques rwandais puisque les banques rwandais il faut dire la vérité sont des banques mieux organisées qu'elle fait pour les reconnaître moi j'ai des exemples j'avais aussi moi à l'époque il ya douze ans un compte à banque une banque qui a chargé des noms je ne savais même même plus ou six ans après j'étais en transit je venais des états-unis j'avais besoin de prendre du cash j'avais là bas on me dit non ça c'est la nouvelle banque j'ai dit bon on me dit non monsieur c'est ta carte est là et ce qu'on fait avec moi j'ai pas les comptes chez vous c'est non vous n'avez pas les banques c'était bancor c'était ça qui était bancor moi j'ai mis ceci banque et confié fil et on m'a amené six cent vingt-deux vingt-deux dollars après six ans abîmés et par personne qui banque l'argent était gardé intact ça c'est un témoignage que j'ai fait j'ai fait faut dire la vérité que c'est pourquoi bah tu habites au mingi ça aussi c'est un problème aussi parce qu'il est bon on a besoin de l'eau même mais à même ils donnent même des crédits au congolais au zan a gommé qui n'a pas banque qui seigne tchangong ou du crédit au zan à boucavou ok la banque à tchangong qui s'est un grand giga on te donne les crédits congolais pour investir chez nous pour vous dire que je précise ici que le président n'a jamais eu l'intention de faire la guerre au rwanda mais si le rwandais nous imposer la guerre on va se défendre comme maintenant tu as dit mais le président n'a jamais eu l'intention de muter c'est un président pacifique mon thème à balam puisque la guerre en cause on connaît comment elle commence on connaît on ne connaît pas comment elle finit et puis les loyaux sur le biseau sali guère tout ça n'a plus vu tout à la frontière n'a pas ville moi qui toc collègue à bango quand même et non c'est vrai avec les armes de l'eau on peut atteindre qui est gali en est un éclat d'air mais le président c'est qu'il dit n'a jamais été et va ta guerre sinon on aurait déjà fait la guerre au rwanda justement c'est l'opposition qui veut nous pouffer la guerre pour pas trouver contre la banque de quoi prends mes rwilimi chiki to lobe la politique qui a mboka la biso ba efe mwa mingye sale misi ma ma ponomi na kate enyon sakrè deja bozana majorité na binon kasi na kate enyon sakrè ba ike pe ba sous sou ba bimi si ba groupe na bango ponako se prépare na wazali formation gouvernement gamme moussus tout au monakine de combattre le cobo coban de combo ce qui a sali ko koji bateau pico joa bongo bas et lui depuis ténayer qu'est ce qui se passe au sein de l'union sakrè boi la niwana nion so si ma ma ponomi c'est non yo et zoutar d'abord on les a désordé la famille à chef de l'état plus de l'atelier de toad et lena vision et a tamo c'est l'issue ce qui dit c'est quoi de lena vision naye faudra bonne discipline la famille les loyaux batto basso comprendre à tort et à travers au barbacar nalopoto les mandats de dupité ou de sénateur n'est pas impératif na moi na année 2020 ce qui n'a beau sanité c'était le 15 décembre 2020 cours constitutionnel oezali juridiction mouné n'yambo karabikso et rendre arrêt arrêt si je ne me trompe pas c'est l'arrêt 14 38 arrêt l'obé nini na terre mater mais l'obé député et adam jamsalaté y a parti naye mais en réalité l'arrêt qu'ils disent ici qui ont ce qui n'a pas été la résidence en réalité à l'obé député et où on a été l'obé député et où on a été l'obé député et où on a a été l'obé député de l'obé député de l'obé député et de l'obé député constitution la bison a son article 110 stupide que les mandats de député national comme député provincial ou sénateur appartient à son parti politique ou à ce regroupe de façon que si un député ou un sénateur démissionne délibérément de son parti il doit rendre le mandat parce que le mandat est là il a fait un député le député le député le député le député c'est pas correct parce que la constitution c'est différent mais il a dit c'est finalement la constitution il y a un député 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 l'ecló il était le député c'est un député c'est à nous de dormir il y a un député par le fallen c'est un député il y a un putain le misé alors ce sont du démissionné on n'a pas même pas il y a un je t'ai un dans ce qu'on a dans ce qu'on a dans l'accueure à ce qu'on a dans l'одно isa qui toi tout à qui n'a y est à qui présente ya parti moko ya l'aïgo ma na bifo bien direct à démissionner la partie ce qu'on démissionner la partie automatiquement partie des alli collier yon a regroupement comme yo zaki n'a pas d'un règlement au long webp alors ce que l'on webna régroupement on a il faut au tirer conséquence au zong ici manda ya batu premier c'est ça esprit n'a l'être il ya article 110 il ya condition qu'ils allaient appliquer est ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'union sacré de la nation c'est une majorité parlementaire bon l'union sacré il faut faire très attention il ya beaucoup de regroupements politiques et partis politiques soutiennent le chef de l'état qui ne sont pas dans l'union sacré je me mettais étonné quand j'ai vu les pfr les pfr vital et dans l'union sacré comme aussi julien paloukou et boussa mais les ralliés tony chinkou kankou il n'est pas dans l'union sacré il n'y a jamais été là et il n'y a beaucoup comme ça nombreux donc aujourd'hui c'est difficile de durquer l'union sacré majoritaire non il fait comme ça que la constitution a prévu les pouvoirs un pouvoir discrétionné au chef de l'état de désigner un informateur pour identifier la majorité non aujourd'hui il n'y a aucun aucun regroupement qui est qui est majoritaire parlement il n'y en a pas il est fort possible que nous aussi cette majorité soit aussi faveur à l'opposition non c'est vrai lorsque nous voyons quand même même les soi-disant des mosaïques vraiment l'opposition n'a même pas 5% mais même cette majorité là du pouvoir je vous dis elle n'est pas union sacré tout n'est pas union sacré c'est comme ça qu'il faut qu'un informateur puisse identifier la véritable majorité ça n'a pas choqué ça ne devait pas normalement choquer la création du pcr ne devait pas normalement choquer parce que ça ne viole aucune disposition de l'union sacrée de la nation moi je suis je suis co-fondateur de l'union sacrée n'a pas ce qu'on a été mais lorsque vous créez vous avez encore des fonctions on sait de l'union sacrée le cas de vital c'est le cas le vital c'est mon frère c'est un ami d'enfants c'est le cas le plus flagrant vous êtes dans le présidium de l'union sacrée vous laissez vos collègues de présidium ça même pas leur dire au revoir vous créez une autre organisation est-ce que vital caméra quitté l'union sacrée non parce qu'en créant les pcr avec des chats qui n'étaient pas dans l'union sacrée il a quitté l'union sacrée bien sûr la preuve fait depuis même qu'il a créé les pcr je n'ai jamais vu j'ai vu j'ai vu tellement le présidium se réunir qu'un à part vital sans vital caméra il a violé est ce qu'il a violé la charte de l'union sacrée la charte de l'union sacrée c'est d'abord la fidélité au chef de l'état c'est relatif est ce qu'il est fidèle au chef de l'état ou pas mais moi j'estime que on ne pouvait pas aujourd'hui même nous moi je ne suis pas actif dans l'union sacrée pas du tout mais nous sommes une mauvaise qui soutient à 100% même et notre organisation notre regroupement aïen action pour l'international notre autorité morale c'est fric c'est qu'il dit mais nous ne pouvons pas entreprendre aucune initiative ça l'orientation du chef sinon c'est une trahison mais kabouya a dit que on interdit pas un leader de pouvoir mais c'est kabouya qui l'a dit c'est lui il est qui kabouya il est membre le chef a une large mais les chefs a même un soutien si c'était seulement l'union sacrée les chefs n'auraient pas autant d'appui autant des voix les chefs a même soutenu au-delà de l'union sacrée je vous dis les cas par exemple d'inor qui vont parce que moi je ne peux pas parler de problème l'opposition a voté félix même au site qui vont l'opposition a voté félix c'est pas question de dire ça c'est politique non puisque félix c'est le seul qui garantit la sécurité non seulement de nous même mais aussi de notre terre c'est pour nous la terre elle est sacrée d'accord la prime donc c'est pour vous dire que ça c'est le point de vue de 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 kabouya qui n'arrête que kabouya peut-être est un parti des pèses nous ne sommes pas des lits des pèses on n'est pas mais nous nous pensons que il faut la discipline vous êtes de la mouvance présidentielle vous ne pouvez pas faire une initiative politique alors qu'à l'hôpital c'est à dire qu'il y a une cohésion dans le cas c'est une cohésion dans le cas l'hôpital c'est une plateforme politique pas vraiment politique agréé c'est une plateforme qui est légale ou légaliser aujourd'hui donc c'est encore au niveau de la pensée au niveau des idées du point de vue de la loi l'union sacré l'union sacré n'existe pas du point de vue de la loi non l'union sacré n'est pas un regroupement politique mais l'union sacré c'est une plateforme politique pas organisée qui a ses statis moi je suis sur la liste des membres fondateurs de l'union sacré nous avons les organes on a le président on a le secrétariat exécutif d'aujourd'hui ligne l'union sacré c'est l'union sacré n'a pas une personnalité juridique d'accord qui m'a pas aujourd'hui lorsque vous dites aujourd'hui que vous êtes d'un l'union sacré et vous appartenez à un autre groupe et quelque chose qui n'est pas parlant de cette la question maintenant de du prochain gouvernement exécutif national vous le voyez comment combien combien de ministres quels défis et qui voyez vous à la tête quel profil voyez vous la tête du d'abord il faut dire la vérité j'ai bâti campagne pour les chefs de l'état c'est vrai nous avons massivement et les présents publics mais nous avons quand même un pays qui a été divisé pour les reconnaître pour les collègues moi je suis vraiment un franc il faut que les futurs premiers ministres puissent réconcilier les congolais des congolais puisque lorsqu'on gagne c'est normal il faut pas croire que ceux qui n'ont pas voté pour nous pour notre candidat sont déjà qu'il faut jeter à la poubelle il faut brimer c'est pourquoi il faut un premier ministre qui soit à poli pas politique mais technocrate ça on en a besoin d'abord pour la première année envie de repenser se plaît envie de refaire la confiance c'est important et les technocrates nous en avons utilisé je peux pas citer les gens pour ne pas peut-être les couper l'herbe sous les pieds à réduire les chances ou peut-être faire leur publicité mais nous avons des personnalités politiques qui sont au dessus de la mêlée qui peuvent aujourd'hui c'est pourquoi moi je suis des de la mauvaise présidentielle mais je l'ai dit au chef de l'état j'ai dit président il faudrait que dans votre prochain gouvernement nous puissions y inclure l'opposition moi je serais content de voir les gens de moïse katoumbi dans ce gouvernement serais content de voir les gens de martin fayourou de mouzito je suis d'abord content aujourd'hui de voir que les gens comme mouzito nous ont fait un clé d'oeil les gens comme les gens de kabila comme les gens de kabila aussi bon kabila et non pas ils ne sont ils n'ont pas été aux élections avec nous j'ai vu aussi ma tata qui félicite et marguer les modèles il est venu à l'assemblée nationale et il nous fait que c'est ça les pays que les gens ne doivent pas rester dans des positions figées ces pays nous appartient tous et pour construire ce pays nous avons besoin de tous les congolais quelles que soient leurs opinions politiques et je vous dis si retenez moi bien ce mandat de félix sera différent des autres mandats lui-même il a dit à sa famille biologique attention nous devons être nous les esclaves des congolais puisque ils nous ont fait confiance je ne voudrais pas attendre quelqu'un de ma famille utiliser le trafic d'influents voilà un chef d'état n'est pas ce que tu sais n'y la ma famille la ma famille a une boutique comité ma kamma yaï ya yaï ya yaï yaï enfluance en tout cas sincèrement mais on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, celle qui est là à bien travailler pour vous ? non, c'est vrai, je ne dis pas qu'on change à 100%, on peut garder certains, mais je voudrais que 80% comme on a vu, le président de la Cotanga, malgré la fraude, on m'a dit qu'il y a encore 143, c'est le 477, les qui n'ont pas eu à filer, on a dit qu'on a dit qu'on a déjà un co-constitutionnel, oui, mais il fallait déjà éliminer, pourquoi il fallait que le président a décidé de la mêler, il n'y a pas de pas de malgré 3 quarts, le président a fait ça la peine dans le gouvernement, puis 3 quarts a été c'est ça la volonté à la population, parce que il faut 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 que le président s'appelle Sabato, c'est pas que nous avons aussi les compétences, on soutient le régime, c'est pas qu'il faut que il faut que il faut que vous vous un oui c'est pas que nous y n'ont est-ce que il y a pour que il même on y 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 les aline ni il ya congou et à l'obé d'y a voté l'ingibou et comme peu pleinement voilà à la crise et déjà bas finir la vie volonté n'a gaillé et allé au moins même par les mains une n'est à gabarit afrique cinq cents députés à calabalongwe cinq cents c'est quoi le plus mais le monde l'aîné le côté je crois même qu'il était le côté peut-être battre le plus grand volonté c'est qu'il y avait un soukou la penda qu'on soukou la n'os de chef de l'état paix n'a gouverné marat la peine et on a alors c'est peut-être tu crois le plus grand défi du prochain du prochain gouvernement je crois qu'il faut dire faut pas vraiment se cacher la face les plus grands défis aujourd'hui c'est le défi sécuritaire on ne peut pas parler de développement lorsqu'on n'a pas une sécurité le deuxième défi c'est les deux filles d'abord de développement nous vivons nous n'avons pas d'infrastructures et parmi les causes aujourd'hui quand vous voyez tous ces pays voisins même les plus petits pays de rien dit tout il manque même à manger mais ils ont des infrastructures j'ai même des gens qui produisent mais qui ne sont pas élevés donc ce sont pour moi les deux plus grands défis c'est pourquoi les chefs de l'état il doit chercher des hommes et femmes capables de pouvoir aujourd'hui les conseillers dans ces deux secteurs là la sécurité les infrastructures je vous dis si nous avons les deux là les restes viendra décoré le méchique et tout commune à souk a émission ambitieux moukonna le long message nicole ans et la population voilà d'un jour d'ibanda penakati ambo kouta moukoro et l'équipe à saver qui n'a pisco sur la question de goma quel est votre message au festival nako l'oba nabande konyo se photo me mobiliser comme un seul homme goma il a plus de deux mille kilomètres il faut kongole nyoso à mémis sa moukongona il a telemela ilo kouwana il a kamkabwa yabakia jisekerite ya guberne mate yabasodate eza abiso nyoso piski mungona oya sali koluka koti ya kokoso na goma koti ya kokoso na mokin na biso soki ya moni biso nyoso l'ingomba moko akoban et l'opi sam mungona makata aumura biso to a divisé bakena va rébellion yon ba offing à nawa basse bien même au ma opposition soi-disant non violente basawa mais basa en complicité nabapaya pouvoir destabiliser le régime nabiso c'est pas le régime nabisa mboka la biso ya mona conseil nabandé konboka tout lingana bisopi batouto dans la majorité présidentielle tout luka pico kouwebaketo dene basali ya bakongole kongomen azamu tunabiso te bisonde basana banami salala kongomane toru kate kika fami na yo kotinda batu barme kuna ba mikonzi bandekoya ya proverestel bandekoya mokonzitel non etan mokokimamu que ministre la défense a sengi que traiti zekoma na pen capitale wana pe zame kwa basolicyon atouka angayi nazali roya ma partida na fakat demokrate men naka ni si nan mwa periode moko ton ton gardère pour la courbe à mozolea ambiamiamu corruption qu'on avait corruption pour vous dire que et le kooyou ya mouyibi auto monaka oua esali koubombakongo manié pili beaucoup des gens maman malheureux lélo pokamoutouba yibaké locaux mocole pesakalomé a oué à l'état ouibi mais au bon mais combien il ya mon avis quand même peine capitale moi je suis partisans. Pendant une période, même à 5 ans, peine capitale les ongles. Et on a vu la toute façon. Moi, il y a 67. Il y a eu un autre bonheur. Il y a eu un autre bonheur. Il faut faire attention avec la communauté internationale. C'est la fin de l'émission. Merci. Merci beaucoup. Prince Olymichigi, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci pour l'invitation. Et merci Nabilo Blandi, Bissot, partout à travers le monde. Tocutani, prochainement, on a invité Moussoumé, toujours, avec le même plaisir. Tous à la paniqueté. Ils aillent sous contrôle, c'est leur gouvernement. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde. Donc, on a fait facile. Il faut souligner les cartes qu'on doit aimer. Les cartes de絞ure qu'on doit s'appliquer, les cartes qui sont en agence little by nathéos l'欸zjer citoyen. Là, il y a une application 100 de web. Il y a cela, très facile. Il faut que vous interjongez aux cartes, les CV, les parkis ou les cartes d'air. Il y a eu la bande de Koya Diaspora n'a qu'un classe de la 여러� la république du congo facilement d'accueil pour récupérer bon on a dit là il ya un psa d'orange manila bau et you et si tu as ali bon nouvelle miami balais ali que ce qui ont téléchargé applications sans doué et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukona le l'eau m'a remboursé les managers c'est s'il n'y a pas mieux que ça d'un bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans doué nandera ya téléphon n'ayo plus facile il n'y a pas mieux